D'accord, c'est un peu d'oeufs. Allez, suivez bien les seps poussins. Regardez bien, on vient de les mettre dans la ferme. Et regardez comment ils sont en train de se déplacer. Vérifiez, est-ce qu'il y a un poussin qui a couché? Est-ce qu'il y a un poussin qui est immobile? Non, tous les poussins sont en train de se déplacer. Ceci prouve déjà que ce sont des bons poussins. Les poussins de bonne qualité et des poussins très importés. Regardez-le bien. Vous voyez, est-ce qu'il y a un poussin? Vérifiez, est-ce qu'il y a un poussin qui n'est pas mobile? Actuellement où ils sont, ils cherchent à picoter ce qui peut entrer dans les jabots. Ça veut dire, lorsqu'on les met dans la ferme, on attend au moins 15 minutes pour leur donner les nécessaires. Voilà. Vous voyez? Donc, les 15 minutes ne sont même pas encore arrivés et ils demandent déjà ce qu'il faut leur donner. Donc, vous voyez, c'est qu'il est normal. On n'a même pas besoin de faire des bruits pour les faire mouvementer. Eux-mêmes, déjà, ils se mouvementent seuls. C'est ce qui montre qu'une fois de plus encore, ce sont des bons poussins. Donc, ici, Agence Investie dans l'élivage vous propose de vous livrer des poussins à condition d'être l'un de ses étudiants. Sinon, ils ne livrent pas des poussins pour des particuliers. Ils livrent des poussins simplement pour ses étudiants. Mais je vous affirme que lorsque vous travaillez avec la pression aussi, ça ne vous arrange pas sur le plan de la réception des poussins. Parce que ça amène certaines personnes à trouver des poussins dans n'importe quel endroit pour vous donner. Vu que c'est poussin, vous cherchez. Donc, poussin, c'est poussin. Si vous mettez pression et ils vont aller prendre poussins ailleurs, peut-être poussins locaux ou bien poussins d'un jour, ils vous donnent, vous allez penser que ce sont des poussins importés. Et après, vous allez voir qu'ils vont consommer énormément d'aliments. Vous voyez ? Et quand vous les mettez dans les fermes, déjà même là, il y a des problèmes. Ils ne peuvent même pas se mobiliser. De un, ils s'entreposent. Ils s'entreposent sur eux. Vous allez voir qu'ils vont aller se regrouper dans un coin dormi sur eux. Voilà. Parce qu'ils sont fatigués. Là, là, ils ont fait près de trois jours sans manger ni rien faire. Et regardez comment ils sont encore en forme. Ça y a quoi ? Bienvenue sur la chaîne et merci dans l'élévage. Moi, c'est Benjamin. Et si je n'étais pas d'élévage et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux pièces sur lesquelles la communauté des émets sur ceux et d'où s'appuient si elles veulent émerger. Donc, ce qui nous fait partie de cette vraie aventure. La première émission. Abonne-toi. Et appris toutes les preuves de notification pour être informé de l'attention de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme ceci. Je vais t'aborder du très bon contenu et qui vont t'aider à franchir les palettes dans les domaines de business. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le monde entier, ce sont les business. Par exemple, on peut travailler pour un service. Un service où il n'y a pas de business n'existe pas. Tu auras les moyens nécessaires pour vivre correctement, mais cela ne ferait jamais de toi un homme riche. Or, ceux qui rêvent de devenir riche, d'un super riche, avoir les guets trouvés, avoir les yachts et avoir des grosses voitures rêvent des vrais fonds. Alors, donc, si tu veux entrer dans la possession d'un fond comme tu le voudrais, comme tu rêves tous les jours d'avoir de l'argent sans passer par les, je dirais, par les jugements mystiques. Voilà, si tu veux avoir de l'argent dans les normes, alors suis la vidéo. Abonne-toi, comme je l'avais dit, et je vais te donner tous les secrets nécessaires pour parvenir à tes rêves. L'argent dans les